sur les réseaux sociaux des documents ont été publiés sur la vente des terres congolaise à une compagnie malienne notamment dans la région du niari une affaire qui a fait grand bruit auprès de l'opinion publique locale et au sein de la diaspora la diaspora congolaise éduquée et consciente a d'ailleurs condamné cette manoeuvre anticonstitutionnelle et de cette façon irresponsable de faire la politique cependant nous vous invitons à la plus grande prudence il s'agit là en effet d'une opération de manipulation de grande ampleur de l'opinion publique sur l'affaire de la cession des terres agricoles dans la partie sud du congo rwanda selon les informations à notre disposition pierre mabiala a été manipulé et contraint de signer ses documents denis asungesso exerce un véritable pouvoir sur sa personne mais surtout il veut que cette affaire puisse salir non pas seulement les membres de son régime de sa famille il veut salir un fils du sud afin de dissimuler son tribalisme la publication de ces documents permettrait à denis asungesso de se disculper de toutes les accusations de toutes les accusations contre son régime notamment sur les récents accords signés par son fils christelle sasungesso avec paul kagame à kigali nous savons que cette société malienne qui vient d'acquérir des terres dans la région du niari d'une façon illégale sans le consentement du peuple congolais par le biais de ses représentants est une société écran appartenant à la famille sassu nguesso pierre mabiala donc l'épouse entretenait des relations intimes avec le despote congolais devrait être tenu pour responsable devant les instances compétentes le moment opportun cette nouvelle cession des terres congolaises à des sujets étrangers est une violation flagrante de la loi fondamentale de la république du congo la signature de pierre mabiala et de madame ingrid olga et buka babakas n'engagent en aucun cas la république du congo demi sassu nguesso est un apprenti sorcier un petit manipulateur pour les esprits non averti l'affaire pierre mabiala est une simple opération de communication du clan sassu nguesso pour dédouanier pour se dédouanier de la pagaille que l'on constate dans le pays demi sassu nguesso ange ou démon